Pour un premier été d'activité, le club des astronomes amateurs de la Gaspésie dresse un très bon bilan de leur saison. Jean-Denis Laperrière a rencontré Denis Gingras pour en discuter. Alors le club des astronomes amateurs de la Gaspésie a terminé sa première saison d'activité. Et pour en parler, je suis en compagnie de Denis Gingras, président du club. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, M. Laperrière. Donc c'est ça, la première saison d'activité du club. Comment ça s'est passé? Ça s'est très, très bien passé. En fait, le nombre d'activités que nous avons réalisées et également au niveau du recrutement, le nombre de membres que nous avons maintenant au club a dépassé toutes nos espérances. Pour une première année, ça a été assez extraordinaire. Nous avons complété l'incorporation du club le printemps dernier et notre première Assemblée générale a eu lieu en juillet. Et en date de l'Assemblée générale, nous étions déjà au-delà d'une quarantaine de membres. Là, on est rendu presque à 60 membres et plus avec les membres des familles. Et donc, c'est vraiment… il y a un engouement, il y a un intérêt vraiment pour l'astronomie dans la péninsule gaspésienne. Au niveau des activités, nous avions planifié une programmation qui regroupait environ une quinzaine d'activités cet été. Mais finalement, on a dépassé ça. Donc, le salon qui a lieu, l'exposition qui a lieu aujourd'hui d'ailleurs, avec la Semaine de la culture scientifique, c'est une activité qui n'était pas prévue au début, mais pour les animations scolaires, pour attirer les jeunes vers les sciences en général et vers l'astronomie en particulier. Donc, on a dépassé au moins entre 25 et 30 activités différentes qu'on a faites durant la saison. Donc, ça m'a tenu extrêmement occupé parce qu'évidemment, j'ai été impliqué dans la plupart des activités qui ont été faites. Vous avez eu des activités extérieures, comme par exemple l'observation de l'éclipse solaire. Comment ça s'est passé pour vos activités comme celle-là, l'observation? En fait, les activités se regroupent en deux, trois catégories. On a les activités extérieures qui correspondent principalement à des soirées d'observation. Et on a également des conférences et des ateliers technologiques. pour expliquer, former nos membres sur les différents télescopes, les différents types de jumelles, les oculaires, en fait, les différentes technologies impliquées dans les instruments pour l'observation astronomique. Maintenant, au niveau des soirées d'observation, on en a fait pas loin de, je dirais, près d'une dizaine. Et la première, ça a été, la toute première, ça a été lors de l'éclipse de soleil, l'éclipse annulaire de soleil qui a eu lieu le 10 juin. Là, on s'est retrouvés à huit personnes, environ huit, neuf personnes, à 4 heures du matin, à la pointe de Saint-Pierre, au vent. C'était pas chaud, je peux vous le dire. Et puis, il y avait quelques nuages, mais on a quand même pu observer l'éclipse de soleil. C'était extraordinaire. Et puis, on avait accès à des petites lunettes solaires aussi pour les membres qui étaient néophytes, débutants. Et j'avais aussi organisé un petit télescope, comme celui qui est derrière, avec un filtre pour permettre de pouvoir voir de façon près l'éclipse de soleil avec le télescope. Il faut faire attention pour les éclipses de soleil, c'est très dangereux pour la vision. Donc, il faut faire ça sous la supervision d'un astronome amateur chevronné ou de l'expérience. C'est une partie qu'il faut faire attention dans l'observation. Ensuite, pour les observations nocturnes, évidemment, au mois de juillet-août, le soleil se couche très tard. Donc, il faisait chaud, il faisait plus chaud. Mais par contre, il fallait attendre 10 heures et demie, des fois 11 heures, avant de pouvoir commencer vraiment à voir la Voie lactée, les étoiles et les planètes. Mais on avait de très belles conditions cet été. On a eu des belles soirées d'observation. Et il y avait des choses particulières extrêmement intéressantes à voir. Notamment, il y avait l'opposition de la planète Jupiter et la planète Saturne. Donc, cette année, durant tout le mois d'août et une bonne partie du mois de septembre, on pouvait voir de très, très près Saturne et Jupiter. C'était parce que la distance entre la Terre et ces deux planètes-là étaient les plus courtes. Et ça ne pourra pas se reproduire avant quelques années, avant 5-6 ans minimum. Donc, on a été très, très chanceux cette année pour ça. Avec l'éclipse annulaire de soleil également, on a eu les perséides. Donc, on a pu voir des perséides qui étaient très, très bien. Et puis, la qualité du ciel en Gaspésie nous permet de voir la Voie lactée, les constellations. Dans les grands centres, dans les grandes villes comme Québec et Montréal, à cause de la pollution lumineuse, on ne peut pas voir grand-chose. D'ailleurs, le club est en train d'organiser un projet pour essayer de, avec l'aide des municipalités, on essaie de convaincre les municipalités sur la pointe de pouvoir créer une réserve de ciel étoilé qui serait accréditée internationale, un peu comme le géoparc avec l'UNESCO. Dans le fond, ça, ça voudrait dire qu'à cet endroit-là, dans le fond, c'est pour réduire au minimum la pollution lumineuse, pour créer, par exemple, les lumières de lumières. Les lampadaires, les lumières artificielles, mais les maisons privées aussi. Donc, l'idée de faire une réserve de ciel étoilé, c'est de minimiser la pollution lumineuse sur ce territoire-là, de façon à avoir une réserve où les gens puissent observer le ciel sans être perturbés par la lumière artificielle des villes. Nous, on a fait des soirées d'observation dans les terres, dans le coin de Val d'Espoir, Cap d'Espoir, etc. Puis, même si c'était éloigné, on voyait les auras de lumières artificielles qui venaient de grandes rivières, de Chandler ou de Percé. Donc, même si c'est des petites densités de population et les lumières le long de la route 132, donc, il faut s'éloigner de ça pour être capable d'apprécier vraiment la qualité du ciel gaspélien. Est-ce qu'on en est avec le projet d'observatoire? Alors, le projet d'observatoire, ça va bon train. Disons que nous, on le fait en deux étapes. On fait d'abord un projet de construction d'un observatoire qu'on appelle temporaire, parce qu'on veut d'abord valider les 4-5 prochaines années l'intérêt de la population locale et des Gaspésiens en général, pour justifier des investissements, disons, dans la construction d'un observatoire plus important. Donc, on veut commencer par une étape intermédiaire qui va impliquer un observatoire plus modeste. On parle d'un projet d'environ 50 000 $. Mais si, effectivement, ça se passe bien, et puis ça va nous permettre ça de mettre les télescopes, de mettre les instruments durant la saison estivale, Là, pour l'instant, à chaque fois qu'on fait une soirée d'observation, nous devons arriver plus tôt, monter les télescopes, monter les équipements, etc. Et à la fin de la soirée, il faut tout démonter, il faut tout ramasser, et puis on quitte le champ, si vous voulez, ou on quitte l'endroit. Donc, c'est quand même assez pénible, parce que ça demande plusieurs heures de préparation puis de désinstallation à la fin. Alors que si on a un observatoire, disons, même modeste, pour commencer, bien, ça va nous permettre de laisser une partie de notre équipement-là, nos instruments, notamment les socles ou en fait les pieds sur lesquels sont fixés les télescopes et les jumelles. Donc, est-ce que vous avez commencé à regarder pour l'an prochain? Oui, excusez-moi, j'ai peut-être pas répondu correctement à votre question, mais oui, là, pour l'instant, on a trouvé un site, on a les plans. Cet hiver et cet automne, on veut, espérons que ça va marcher, on veut procéder à une campagne de financement pour aller chercher des fonds. On va préparer aussi quelques demandes de subvention, mais ça nous prend une partie des fonds qui sont de provenance privée. Donc, on vise à ramasser environ 10 000 $ cet hiver et cet automne. Ce n'est pas un montant extraordinaire, mais ça sera suffisant pour nous pour être capable d'aller chercher le reste par des fonds publics qui nous permettraient de construire l'observatoire. Et ce qu'on vise, ce serait, si tout va bien, on voudrait construire cet observatoire mai-juin, l'année prochaine. Mais bon, s'il y a des délais avec la COVID, tout ça, puis dépendamment de comment va aller la campagne de financement, peut-être qu'on va être obligés de remettre ça une année plus tard, on ne sait pas encore, ça va dépendre. L'important, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Et on ne veut pas rien bousculer, on veut faire les choses adéquatement. Mais déjà, pour cette année, ça a été un gros, gros succès en termes de nombre de membres, le nombre d'activités qu'on a faites. D'ailleurs, là, vous voyez, en fin de semaine, on a les deux jours de l'exposition ici, à la Semaine de la culture scientifique. Mais demain soir, on a une conférence ici, à l'Oasis, demain soir, à Dynaver, sur les étoiles variables. Et c'est quelqu'un du Mont Mégantic qui va nous faire cette présentation-là, un astronome amateur qui est très expérimenté, un des experts au Québec dans le domaine des étoiles variables. Et on a aussi, le 10 octobre, on a une Gaspésienne qui est une astronome professionnelle qui travaille au Chili en ce moment, dans un des gros observatoires astronomiques du monde. Et à partir du Chili, elle va nous faire en ligne une conférence sur ses travaux de recherche et sur les installations des observatoires astronomiques qui sont situés à Armaq et dans les cordillères des Andes, donc dans les chaînes de montagne qui sont le long du Chili. C'est un endroit idéal pour l'observation astronomique. Ils ont 360 jours de beau temps par année, puis il n'y a pas d'humidité, c'est très sec. Ils sont à très haute altitude. Donc, tout ça fait en sorte que les conditions d'observation sont extraordinaires. Mais pour nous, un club d'astronomie amateur, on n'a pas besoin d'aller au Chili pour observer le ciel. En Gaspésie, on est très choyés parce que lorsqu'il fait beau, puis que ce n'est pas trop humide, on peut avoir au moins 15-20 soirées d'observation facilement, avec des conditions idéales durant l'été. Donc, on a de quoi s'amuser. L'automne, c'est très, très beau aussi, le printemps également. L'hiver, c'est un peu froid. C'est sûr que si on a un observatoire permanent, éventuellement, en bonne et due forme, on va être capable, à ce moment-là, de pouvoir faire des observations, même l'hiver. Mais là, pour l'instant, le club fonctionne de façon saisonnière. OK. Et avez-vous commencé à regarder pour une programmation l'an prochain? Oui. En fait, avec le conseil d'administration, on a fait une petite retraite fermée il y a environ deux, trois semaines. Et puis, on a déjà dans nos cartons environ une douzaine d'activités déjà qui sont prévues. Une des activités phares qui a eu lieu cette année et qui a été un gros succès, ça a été le planétarium gonflable. Donc, durant la fin de semaine des Perséides, qui a eu lieu le 14 et 15 août, ou le 13-14 août, pardon, on a un de nos membres, un planétarium gonflable, qui est venu expressément de Matane, est venu installer ça à Persée, ici, dans le gymnase de l'Oasis. Et donc, on a eu plus de 80 personnes, en 80 et 100 personnes qui sont venues. Durant les quatre séances, on a fait des séances de présentation, des spectacles dans le planétarium. Et ça, ça a attiré beaucoup les familles et les enfants. Donc, ça a été une très belle expérience et on veut récidiver cette expérience-là l'an prochain, si, évidemment, notre membre Gino Audet de Matane est d'accord pour le faire. Mais c'est... On a également dans nos cartons pour l'an prochain une collaboration avec le club de Philatélie de la Gaspésie. Vous allez me demander, bien, c'est quoi le lien entre l'astronomie et la Philatélie par les timbres? Bien, effectivement, il y a beaucoup de timbres partout dans le monde qui ont été publiés, qui ont été imprimés et publiés dans le domaine de l'astronomie et de l'exploration spatiale. Notamment les missions Apollo, les missions russes, surtout les soviétiques, dans le bloc de l'Est, les pays de l'Est ont imprimé beaucoup de timbres qui ont un lien avec l'exploration spatiale, les missions, les sondes interplanétaires sur Vénus, sur Mercure, sur Mars, etc. Et donc, on va faire une exposition spéciale avec la thématique de l'astronomie et de l'exploration spatiale, avec une exposition des thèmes. Donc, les collectionneurs de thèmes de la Gaspésie vont arriver avec une collection de thèmes reliés à l'astronomie. Puis, on va faire une exposition itinérante dans toute la péninsule gaspésienne. En tout cas, c'est le projet qu'on est en train d'organiser pour l'an prochain. C'est une de nos activités qu'on veut faire. Je crois qu'on a fait pas mal le tour de la saison que vous venez de terminer, entre autres, puis de ce qui est à venir. Oui, bien, comme je vous disais, nous, on est très fiers, on est très contents de la saison qui vient de se terminer. On a aussi un astrojournal qui est publié à tous les quatre mois. Là, on a déjà fait deux numéros cette année. Et cet automne, il y a un troisième numéro vers le mois de novembre. Il y a un troisième numéro qui va sortir. Et on a un site web, on a une page Facebook. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations sur le club peuvent nous retrouver facilement. Ils n'ont qu'à faire sur Google « Club d'astronomie Gaspésie ». Vous allez tomber sur notre site web. Et sur le site web, on trouve toutes les informations, un bilan de nos activités qu'on retrouve aussi dans l'astrojournal. Et on retrouve les fiches pour l'inscription, ceux qui veulent devenir membres. Nos activités sont à jour. Et on a beaucoup de ressources aussi qu'on a rédigées. On a rédigé des guides, des fiches synthèses qui peuvent être utilisées aussi pour les écoles notamment, pour faire de l'animation parascolaire. Donc, on espère l'année prochaine, ça c'est quelque chose cette année qu'on n'a pas fait beaucoup. On n'a pas fait d'animation dans les écoles encore parce que ça demande un peu plus de préparation puis d'une collaboration plus étroite avec les commissions scolaires. Et ça, on veut le faire à partir de l'an prochain, probablement qu'on va essayer. Les camps de vacances l'été aussi, c'est des choses qu'on... Éventuellement, c'est des choses qu'on va faire. Denis Gingras, président du Club des astronomes amateurs de la Gaspésie, merci de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, M. Lapérière. Au plaisir. Merci.